Bonjour à tous, chers frères, chers pasteurs, serviteurs de Dieu, bienvenue encore une fois à notre programme Leaders Live. Nous rendons grâce à Dieu que nous pouvons chaque semaine partager l'Évangile, partager mon cœur avec vous et de savoir que l'Esprit du Seigneur nous éclaire, nous encourage, nous relève, nous montre le plan de Dieu pour notre vie et pour l'Église. Très important, je crois, dans ces derniers jours, de pouvoir servir le Seigneur efficacement, de ne pas travailler en vain, mais que notre travail produise des fruits dans la vie du peuple de Dieu. C'est ce qui compte, au fait. C'est que le peuple de Dieu puisse marcher dans la maturité, dans la victoire, et grandir et servir le Seigneur. C'est ça, le but. Et c'est pourquoi, nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, prédicateurs, etc., tout autre ministère, nous avons besoin de vraiment nous assurer que nous sommes en train de servir le Seigneur dans notre propre ministère, selon l'appel de Dieu, et servir le Seigneur avec le cœur du Seigneur. C'est ça qui est important. Nous avons parlé de la semaine dernière, puisque nous avons commencé sur une petite série concernant les ministères et l'autorité. Nous avons lu dans l'Éphésien, chapitre 4, verset 11, dans la session précédente, pas la dernière, mais l'avant-dernière, nous avons parlé des cinq ministères, de l'importance de ces cinq ministères en Église. Nous avons parlé de ce travail d'équipe au sein de cette équipe apostolique qui contient beaucoup de ministères. Et puis, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance que chaque appel, chaque ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, qu'il soit, qu'il forme partie du corps d'anciens de l'Église locale. Très important, nous avons parlé comme quoi que ce ministère, puisqu'on a parlé du ministère apostolique, ce ministère n'est pas indépendant, pas du tout, mais c'est surtout certainement pas un one-man show. Nous avons vu qu'il est un architecte qui pose un fondement dans l'Église, il porte la révélation de l'Évangile dans son cœur, et en même temps, il produit, au travers de la révélation de l'Évangile, des fils, des fils qui portent le même esprit, portent le même Évangile, qu'on prenne l'Évangile dans le même esprit, et qu'il peut compter sur eux, compter sur ses fils dans le Seigneur, comme nous avons vu, et que peut-être nous allons voir un petit peu encore aujourd'hui, parce que nous allons continuer sur le ministère de l'apôtre, cette onction, l'onction apostolique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'apôtre comme la figure d'un père, l'image d'un père dans l'Église. Très important, parce que ce ministère donne naissance, donne naissance à des fils, non seulement dans le ministère, mais dans l'Église, dans l'Église locale. C'est celui qui est engendré par l'Évangile, qui saisit la révélation de l'Évangile que le Seigneur veut que nous nous portions, c'est-à-dire il saisit le fondement sur lequel l'Église doit être bâtie, et bien sûr que ces ministères doivent être des fils. Amen. Tous les autres ministères, prophètes, évangélistes, pasteurs, tous les anciens de l'Église sont des fils du ministère apostolique. Et nous voyons dans les Épitres comment l'apôtre Paul avait beaucoup de fils. Par exemple, il avait comme fils Timothée, nous pouvons voir ça dans l'Épitre corinthien, comme quoi que Timothée était un fils pour lui, mon enfant bien-aimé, mon fils qu'il parle concernant Timothée. Il y avait aussi Epaphrodite, Tite, Luc, Marc, Tichyc, et bien sûr beaucoup d'autres ministères qui étaient les fils pour l'apôtre Paul, qui formaient partie de cette équipe apostolique. Et donc c'est très important parce que les fils sont ceux qui transportent le même Évangile, le même esprit, le même cœur. Amen. Et c'était important pour Paul de savoir qu'il pouvait compter sur ces hommes. Amen. Comter sur eux pour construire avec lui, lui poser le fondement, et comme nous avons vu, les autres ministères bâtissent là-dessus, portent une autre pierre, chacun porte sa pierre pour la construction de cet édifice qui est le corps de Christ, bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de fils, et si nous lisons dans le livre des actes des apôtres, c'est un texte qui montre clairement comment il y avait une relation extraordinaire entre l'apôtre Paul et les anciens de l'église d'Éphèse qui étaient les fils pour lui. Amen. Il y avait une relation de père et de fils entre Paul et les anciens de l'église d'Éphèse. Nous pouvons lire cela dans Acts chapitre 20, verset 17. La Bible dit cependant, demi-lée, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Amen. Il a envoyé quelqu'un pour chercher les anciens de l'église d'Éphèse afin qu'ils viennent le rejoindre pour qu'ils puissent leur parler et les mettre en garde concernant certains futurs problèmes que l'église d'Éphèse aurait à faire face. Et à la fin, dans le verset 36, il parle, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes en se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et il l'accompagnait jusqu'au navire. Donc, nous voyons cette relation. Ce n'était pas une relation émotionnelle, c'était une relation de l'esprit. C'était ce contact dans l'esprit. C'était ce lien spirituel qu'il y avait entre Paul et l'équipe apostolique, et entre Paul et, bien sûr, les anciens de différentes églises. Amen. Et donc, Paul était l'apôtre de toutes ces églises et, bien sûr, et Paul pouvait compter sur eux et, bien sûr, les envoyer. Ils étaient les collaborateurs que nous lisons dans la parole de Dieu. Ils pouvaient les envoyer dans les églises, porter la parole de Dieu, encourager, exhorter. Et il les envoyait. Ces membres de cette équipe apostolique étaient soumis les uns aux autres. Et donc, quand l'apôtre Paul voyait le besoin dans une église, il envoyait un de ses fils, un des membres de cette équipe apostolique pour pouvoir aller encourager, exhorter, édifier cette église. Donc, nous voyons ce mouvement de tous ces serviteurs de Dieu unis ensemble par l'Évangile dans cette équipe apostolique qui œuvrait dans toutes les églises et tous ces ministères ensemble œuvraient pour construire, édifier l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux de comprendre la construction de l'église de Jésus-Christ de cette manière. Et c'est clair qu'il n'y a pas d'autre manière. On ne peut pas construire l'église d'une autre manière. C'est clair que le... allons dire qu'on ne va pas rien éventer, tout est écrit, tout est là, le modèle est là, et on n'a qu'à suivre le modèle. Amen. Et c'est à nous, serviteurs de Dieu, de pouvoir comprendre cela et de vivre la réalité de ce modèle. Donc, ils transportaient le même cœur, le même évangile, et ils étaient les collaborateurs dans les églises. Alléluia. Donc, quel est le résultat ? Le résultat de tout cela, c'était la formation d'une équipe, d'une équipe apostolique. Donc, nous voyons que les anciens de l'église d'Éphèse, que nous avons mentionné tout à l'heure, formaient partie. Amen. Et pourquoi ? Parce que ces anciens de cette église d'Éphèse avaient reconnu Paul comme leur père. Et il les aimait. Il aimait l'église d'Éphèse, il aimait ses anciens, il avait construit une relation, et ses anciens respectaient l'apôtre Paul, respectaient l'onction de Dieu sur sa vie, respectaient l'appel de Dieu en tant qu'un apôtre sur l'église d'Éphèse et toutes les autres églises. Donc, c'était quelque chose de très, très clair dans l'église primitive au temps de l'apôtre Paul. Comprenez, ses ministères comprenaient l'onction qui était sur sa vie. Et il pouvait ressentir le cœur qu'il avait pour eux dans ses messages, dans leurs contacts, dans les relations, dans ce qui les écrivait. Et même ces membres de cette équipe et les anciens des églises pouvaient ressentir le cœur du Seigneur au travers de l'apôtre Paul. Et bien sûr qu'il était un père pour l'église, pour les chrétiens, même pour les membres de toutes ces congrégations. C'est clair, ceux-là, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de doute que les chrétiens, avec cette équipe apostolique, pouvaient grandir, grandir spirituellement et faire l'œuvre du ministère et servir le Seigneur. Amen. Donc, c'est très important de comprendre comment le ministère apostolique emmène cet état d'esprit dans l'église. emmène cet état de cœur dans l'église. Et il est l'instrument pour emmener l'évangile qui va unir les cœurs, qui unit les cœurs du peuple de Dieu, le cœur des anciens ensemble, le cœur de tous ces membres de cette équipe apostolique ensemble. Amen. Donc, il est l'instrument que le Seigneur choisit pour cela. Donc, quand nous regardons le ministère de l'apôtre Paul, il n'était pas ce qu'on appelle, quand je l'ai mentionné la semaine dernière, un one-man show. L'apôtre Paul faisait partie d'une équipe. Amen. Comme tous les autres ministères. Le one-man show est dangereux. Alléluia. Dangereux pour la personne et pour aussi le peuple de Dieu. Il n'y a pas de protection là-dedans. C'est clair et net. Donc, le ministère apostolique, l'onction apostolique emmène aussi une protection dans l'église. Le peuple de Dieu se sent protégé par cette onction présente dans l'église. Le peuple de Dieu se sent sécurisé par la présence de ce ministère qui représente, bien sûr, qui est l'image d'un père. Donc, le ministère apostolique emmène cette sécurité, emmène cette protection et bien sûr que les anciens de l'église et le peuple de Dieu, ils tous peuvent ressentir. Amen. Donc, la présence de Paul dans les églises, de même que l'équipe qui l'envoyait, les différents ministères qui partageaient l'évangile dans les églises, tout cela créait un environnement, un état d'esprit où le peuple de Dieu se sent complètement protégé et complètement en sécurité. Amen. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas Paul en tant qu'apôtre qui emmenait cette sécurité. Bien sûr qu'il était l'instrument pour réunir et rassembler ces hommes de Dieu, rassembler ces différents ministères. Mais l'apport de ces ministères, de ces différents ministères dans les églises où le peuple de Dieu pouvait profiter, ça a emmené cette sécurité, ça a emmené cette protection dans la vie de tout le peuple de Dieu. Amen. Donc, différents ministères, ensemble, avec le même cœur, dans le même esprit. Amen. C'est ça qui a emmené cette stabilité dans l'église du Seigneur. Cette protection, cette sécurité. Et moi, j'ai remarqué que quand ce ministère est présent, quand cette équipe est construite et quand cette équipe travaille ensemble, nous voyons une unité extraordinaire. Et pas comme nous voyons aujourd'hui dans beaucoup d'églises des divisions. Des divisions, la compétition, des ministères qui quittent, qui se séparent, qui vont construire leur propre royaume, qui vont ouvrir une autre église. Mais nous voyons que quand cette équipe apostolique fonctionnait au travers de ces différents ministères, il y avait une unité parmi eux. Il y avait une unité de cœur parmi eux. que c'était tous des fils dans la maison. Amen. Et donc, ils s'entendaient, ils se respectaient. Tout ça, c'est le ministère apostolique de par le message, la révélation de l'évangile qui créait tout cela, qui emmène tout cela. C'est pourquoi le ministère apostolique, c'est l'instrument pour réunir et rassembler ses serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui, dans l'unité de cœur et d'esprit, emmène ce sentiment, allons dire, cet environnement de protection, de sécurité où le peuple de Dieu se sent bien. Il ne sent pas qu'il est conduit par une seule personne, mais c'est toute une équipe travaillant ensemble. Alléluia. C'est ça qui fait la beauté de la construction de l'Église de Jésus-Christ. Et je vois mal comment les églises locales indépendantes avec un pasteur seul peut construire, édifier, perfectionner l'Église de Jésus-Christ. Comment seul on peut emmener une protection, une sécurité ? C'est dangereux, très, très dangereux pour le pasteur lui-même s'il est indépendant ou le peuple de Dieu. Amen. Qui parle dans la vie de ce pasteur ? Qui le confronte ? Qui peut le reprendre ? Qui peut s'asseoir avec lui et lui montrer ses erreurs ? Non. Ce sont des choses qui ne se passent pas dans l'Église aujourd'hui. Toutes ces églises indépendantes. Parce que le pasteur, il règne. Il est celui qui décide tout, qui prend toutes les décisions, qui gère toutes choses et le peuple de Dieu n'est là que pour entendre, écouter, obéir et se soumettre. mais ce n'est pas la façon de construire l'Église de Jésus-Christ. Amen. Donc, le ministère apostolique, l'onction apostolique est aussi comme un niveau, un fil d'aplomb. Il met de l'ordre. Tu dois être en ordre. Amen. Tu dois être en ordre. Il met les choses en ordre. Il rectifie les choses qui sont en travers. C'est pourquoi il est comme un fil d'aplomb. Mets en ordre. Rectifie. Redresse. Et il est là pour parler, communiquer en tant qu'un père dans la maison. Il est là pour diriger quand les choses ne vont pas bien. Il a cette habilité, il a cette onction pour pouvoir emmener une direction et s'assurer qu'il y a de l'ordre dans l'Église. Il ne permet pas la fausse doctrine, les erreurs dans l'Église. Toujours prêt, toujours prêt à confronter la fausse doctrine, confronter les erreurs qu'il peut y avoir au sein de l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est une protection extraordinaire. Et nous pouvons voir même dans les Épitres de Paul, même de Pierre, comment ces apôtres mettaient en garde le peuple de Dieu contre des faux ministères, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux ministères qui surgiraient même au milieu du peuple de Dieu. c'est extraordinaire quand même. Cette influence aussi des gens qui venaient de l'extérieur pour pouvoir influencer les peuples de Dieu. Les emmener à s'éloigner de la vérité, de la saine doctrine. C'est pourquoi le ministère apostolique est tellement important, tellement sécurisant, quand il y a des fausses doctrines, quand il y a des pratiques douteuses, tout doit être conforme à la saine doctrine. Et l'onction apostolique, cette onction, cette autorité qu'il transporte, qui lui donne cette facilité, cette habilité de communiquer les choses dans l'esprit et de mettre en garde le peuple de Dieu contre toute forme d'erreur, toute forme de fausse doctrine. parce que le ministère apostolique, il est là pour s'assurer. Paul dit à Timothée « Garde le bon dépôt. » Amen. « Ne t'éloigne pas de ce que tu as reçu et appris. Demeure dans la saine doctrine. » Donc, le ministère apostolique, l'onction apostolique, va préserver le peuple de Dieu. Des fausses doctrines, des erreurs, des pratiques qui ne sont pas bibliques et toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans l'Église. Il a comme un œil. Amen. Donc, je disais au début qu'il a le fil à plomb à la main. Amen. Droit. Pas d'erreur. Et ça, l'onction apostolique, c'est l'instrument, l'instrument de la part du Seigneur pour pouvoir garder l'ordre, mettre de l'ordre, déraciner pour ensuite planter. Amen. Donc, c'est très important que le ministère apostolique soit présent, l'onction apostolique dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut pouvoir accepter cela aujourd'hui et s'assurer que nous, que les pasteurs, puissent vraiment bénéficier de l'onction apostolique pour leur propre vie et pour la vie du peuple de Dieu, pour les chrétiens. Amen. C'est très, très, très important pour chacun d'entre nous de saisir cela. saisir cela dans l'esprit et ne pas permettre à ce que nous soyons seuls et que nous soyons privés et que le peuple de Dieu soit privé de l'onction apostolique au sein de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Donc, à nous, pasteurs, à nous, prédicateurs de l'Évangile, de nous assurer, Amen, que nous sommes sous une protection. Amen. La protection et la sécurité de l'onction apostolique. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu, mes frères. Ça que nous voyons, Amen, nous voyons comment Paul, comment Pierre parlait des choses, mettait en garde le peuple de Dieu. Nous voyons cette autorité. Il y a une autorité quand il parle. C'est clair que quand nous lisons les Épitres, nous réalisons que, allons dire par exemple l'apôtre Paul, il y avait une autorité dans l'esprit. Dans ses lettres, nous pouvons le voir, c'est ça, c'est ça l'autorité apostolique, c'est ça l'onction apostolique, c'est ça le ministère apostolique. Absolument nécessaire, primordial, au sein de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Malheureusement, il y a tellement de faux apôtres aujourd'hui. Même au temps de l'apôtre Paul. même au temps de l'apôtre Paul, il parle de ces faux apôtres. Amen. Qui voulaient le discréditer parce que eux, ils ne transmettaient pas le vrai Évangile. Ils ne transmettaient pas la révélation du message de la croix de Christ. Ils n'étaient pas là pour poser ce fondement dans l'Église. Les faux apôtres, et au temps de l'apôtre Paul, il y en avait beaucoup et Paul les mentionne, c'était au fait des ennemis de l'apôtre Paul. Vous pouvez croire, mais c'est une réalité. Donc, au temps de l'apôtre Paul, au temps de la première Église, de l'Église primitive, il y avait ces faux ministères. Il y avait ces faux apôtres présents au sein de l'Église qui agissaient. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons besoin de discerner les vrais. Ce n'est pas tous ceux qui se nomment apôtres qui sont les vrais apôtres. Ce n'est pas tous ceux qui portent le titre de l'apôtre qui sont apôtres. Il y en a les vrais. Mais nous avons besoin de faire attention. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul met en garde, nous avons besoin d'être mis en garde, nous aussi, de la réalité que tous ceux qui sont appelés et qui ont un titre d'apôtre ne sont pas nécessairement des apôtres. Amen. Nous avons besoin de discerner selon toutes les, si on peut dire, pas les qualifications, mais les choses qui doivent être présentes dans la vie d'un apôtre. Toutes les choses que nous avons partagées. Ces choses-là doivent être présentes dans sa vie. pour être un vrai apôtre. Pas totalement dans la perfection, mais il y a des signes, il y a des éléments qui démontrent qu'il y a un vrai apôtre, qu'il y a des vrais apôtres. Amen. Et ce n'est pas, je mets en garde parce que ce n'est pas tous ceux qui s'appellent apôtres qui sont des apôtres. que c'est , UT, realistically, Sous-titrage ST' 501